Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Très bien ! Allez, tout le monde est en forme, road to Paris, vous le savez ça a changé et donc Liverpool à Real, Liverpool qui recevra le Real, c'est la troisième finale en cinq ans pour les Reds, six victoires quand même dans l'histoire pour Liverpool. En face, le Real qui va disputer sa dix-septième finale de Ligue des Champions. Ils ont remporté treize fois le trophée, évidemment. C'est une finale entre deux monstres sacrés qui nous excitent. Franchement, difficile de faire mieux au niveau de l'affiche. Oui, superbe apothéose de cette superbe saison de Ligue des Champions qui nous a procuré des émotions incroyables. Finalement, on n'a plus envie de la lâcher, cette formule-là de la Ligue des Champions quand on voit les émotions qu'elle nous a données. Non, clairement. C'est amplement mérité pour les deux équipes qui ont offert du spectacle, du jeu, des moments de grandes émotions. Donc, amplement mérité. Avec des Belges et des Diables Rouges, bien sûr, au rendez-vous Thibaut Courtois et des Nazars d'un côté, de l'autre, Divock Origi qui malheureusement sera du voyage mais ne jouera pas puisqu'il est blessé. Ça, c'est un petit peu dommage, lui qui quittera le club anglais. Petit coup de cœur quand même de la saison puisque c'est la dernière du Champions. Si vous deviez, messieurs, garder en tête un moment comme ça ou un nom, un joueur, un club de cette édition ? Je vais tricher, je vais en donner deux. Il y en a un, c'est le Sheriff Tiraspol qui avait brillé en face de poule, notamment contre le Real qui est en finale. Ils avaient battu le Real à la maison, là-bas. Au Bernabeu et puis forcément les deux demi-finales Real City parce que c'était l'apothéose du football européen international, je pense. C'était assez incroyable, on a encore la chair de poule et des frissons dans ces matchs complètement irrationnels. Tom ? J'aurais pu vous dire pour la cinquième fois à Villarreal puisque j'ai passé une partie de ma vie, vous m'avez envoyé là une dizaine de fois. Ça va bien dans l'appartement, tout est en place. Tout est en place pour l'année prochaine, je peux le louer aussi. Non mais je vais vous dire dans le même ordre d'idée que Will, la panenka plus particulièrement à l'allée du Real face à City. De Karim Benzema. De Karim Benzema évidemment et ce moment-là était tout simplement incroyable et je trouvais que c'était vraiment l'apogée de cette confrontation incroyable. Un moment suspendu comme ça, comme le ballon d'ailleurs qui va rentrer dans les filets ce soir-là. John, pour toi, ton coup de cœur de cette édition de la Ligue des Champions ? C'est un peu un coup de cœur brisé, c'est pourquoi changer une équipe qui gagne, parce que c'est un peu passé à l'as. Cette nouvelle formule avalisée à Vienne début mai, pour le 2024-2025, avec un minot championnat à 36, chacun va jouer 4 matchs à domicile, 4 à l'extérieur, les 8 premiers directement en huitième, les 16 suivants dans les barrages et les autres dehors. Je ne sais pas si vous avez tout compris, mais même moi en disant, je n'ai pas tout compris. Non, on n'a rien compris, on s'était insurgé de la fameuse Super League qui aurait pu peut-être un jour naître. On pourrait s'insurger quand même de cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. Le souci, c'est que c'est coulé dans le béton et qu'à partir de la saison 2024-2025, on y sera. On a peine à y croire et on croirait qu'ils le font exprès d'annoncer ça au moment où, justement, je le disais, on est dans des saisons, et une saison où la formule montre tout ce qu'elle peut apporter comme émotion. Alors évidemment, pour discuter de la phase des poules, mais pour ce qui est des phases à élimination, franchement, ces dernières années, c'est juste incroyable. C'est vrai, plus de matchs, plus d'argent aussi. Ça, c'est une formule qui fonctionne pour l'UEFA. Liverpool-Réal, c'est le remake de la finale de 2018. C'est aussi le remake de la finale de 1981 qui s'était déroulé à Paris. Victoire de Liverpool 1-0, c'était au Parc des Princes ce soir-là. Mais en 2018, on se rappelle de cette prise de judo, quelque part, de Sergio Ramos, qui avait mis hors du match Moussala, l'Égyptien, sorti à ce moment-là. Et la finale avait pris une autre tournure, d'ailleurs, on s'en souvient très bien, avec en vedette Carus, rappelez-vous. Garrett Bell aussi, qui était monté au jeu. On avait vécu un super moment. Carus, ici, qui était malheureusement pour lui rentrer dans l'histoire. Carus, vous savez qu'il est encore dans le noyau de Liverpool cette saison. Il est le quatrième gardien l'année passée. Il avait été prêté à l'Union Berlin. Il avait joué quelques matchs et là, il arrive en fin de contrat. Il n'est pas du voyage, mais c'est vrai que sa carrière a pris un autre tournant ce soir-là. Des souvenirs de cette finale, Will ? Non, mis à part la blessure de Salah, et puis, comme tu viens de dire, la mésaventure de Loris Carus, mais surtout la retournée de Garrett Bell, qui avait mis un but... C'est n'importe quoi, c'est hors du commun. Et ce qui est fou, c'est qu'à partir de ce moment-là, il n'a pratiquement plus joué. Non, c'est ça. C'était plus ou moins le début de la fin. Oui, parce qu'il n'avait pas commencé, on s'en souvient dans ce final. Ça, c'est l'autre bout de Carius, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est un joueur fantastique, en fait, Bill. Qui a tout et finalement, c'est un fameux gâchis, ce qui se passe au Real. Et moi, bizarrement, j'ai l'impression qu'il va avoir un rôle à jouer ce samedi contre Liverpool. Que ce soit lui ou Hazard qui monte au jeu, je ne sais pas ça. C'est un feeling à me présenter. Mais Bill, ça fait un petit temps qu'il ne l'a plus utilisé, il me semble. Ancelotti, là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc qui est complètement cassé, au contraire d'Eden, qui revient un tout petit peu. On évoquera dans quelques instants Eden Hazard qu'on a eu à l'interview, au tien, lors du Mediade, du côté du Real Madrid et du Bernabeu. Allez, on est parti pour la préface plus en détail de cette finale. Et on va poser les choses, bien sûr, avec Jonathan, en se posant deux fois la même question. Tout d'abord, pour commencer côté anglais, John, que s'est-il passé à Liverpool depuis cette qualification face à Villarreal en demi-finale ? Un bilan d'abord, c'est cinq matchs, quatre victoires et un trophée supplémentaire. Il y a eu deux points perdus à domicile contre Tottenham, quatre jours après ce match à Villarreal, qui ont pesé très, très lourd dans le décompte final, dans la course de titre avec City. Il y a eu une victoire contre Aston Villa, un combat encore gagné contre Chelsea au tir au but en cup, et deux succès encore très positifs contre Southampton et Wolverhampton. Et surtout, ce dernier match, moi, qui m'a frappé. Il fallait de la folie, les tribunes d'Anfield, elles étaient au courant, elles savaient ce qui se passait à City, et sauf que sur le terrain, il y avait moins de répondants, et je l'ai trouvé un petit peu sur la jante. Ils ont dû vraiment trimer jusqu'au bout, dans l'objectif de gagner le titre du champion d'Angleterre. Ils n'y sont pas parvenus, ils ont remporté la cup, ils ont déjà remporté la coupe de la Ligue, et là, ils peuvent décrocher un troisième trophée. Oui, en 2022, ils n'ont connu qu'une seule fois la défaite, les hommes de Jurgen Klopp, c'était face à l'Inter. Pour le reste, c'est une série impressionnante, ce mano à mano avec Manchester City, qui aura peut-être laissé des traces au niveau physique, on y viendra dans quelques instants, quand on fera le point sur les noyaux des deux entraîneurs. Je le disais, même question cette fois pour le Real Madrid, que s'est-il passé depuis cette qualification face à Manchester City, John ? C'est un peu autre ça, l'autre ambiance. Le titre, il était déjà gagné avant la demi-finale. Il y a eu une défaite à l'athlète au 0-1, une balle à 6-0 contre le Vanté, et deux nuls contre Cadix et Obétis. Et du côté de Carlo Ancelotti, on a aussi profité de ces rencontres pour reposer les têtes, pour reposer les corps. Je pense que dans l'équation, il y a une donnée très importante en faveur des madrilènes, c'est cet avantage fraîcheur. L'aspect physique des choses, le fait que d'un côté, on n'ait pu vraiment se focaliser sur la préparation de la finale, comme l'a dit Jonathan, en faisant tourner l'effectif, en travaillant très dur aux entraînements aussi. Mais voilà, ça peut changer la donne ? Ça va changer la donne, je pense, parce que Liverpool était clairement dans un sprint final, où ils ont enchaîné un nombre ridicule de matchs en très peu de temps. Ils ont joué sur Tom Toll en semaine, et puis ils ont enchaîné. Donc il y a clairement l'aspect physique, et puis l'aspect émotionnel et psychologique derrière ce titre, pas perdu, mais raté de très peu. Donc non, clairement, il y a une grosse différence et un impact non négligeable, je pense. Oui, c'est vrai qu'on pourrait penser que le rapport de force a un petit peu changé depuis les demi-finales. On a vu d'abord un Liverpool un petit peu en difficulté face à Villarreal dans ce match retour, alors qu'on ne s'y attendait pas. Et puis, oui, il le dit, ils ont laissé un petit peu à bout de souffle dans cette fin de saison. Ils ont à peine le temps de reprendre une bouffée d'oxygène avant de se relancer dans cette finale. Donc je dirais, à ce niveau-là, léger avantage en effet au Real. Très bien, on fera les pronos d'ailleurs en fin d'émission pour savoir qui l'emportera dans cette finale. Il y a pas mal de choses encore à gagner au niveau des prix qu'on vous offre. Messieurs, on rentre là dans les duels, dans les visages, dans les stars de cette finale. Et forcément, on va commencer côté belge avec le meilleur Thibaut Courtois de sa carrière, très certainement, lui qui était énormissime dans cette édition de la Ligue des champions décisifs. Lors de chaque rencontre, il l'avait été, rappelez-vous, lors de la manche retour face à City. Tout d'abord sur cet arrêt de Bernardo Silva. Et puis, en fin de rencontre aussi, bien aidé par Ferland Mendy, suppléé sur sa ligne. Et sur un arrêt quand même assez exceptionnel du bout de la godasse, du bout des studs face à Foden, si ma mémoire est bonne. Bref, énorme Thibaut Courtois qui avait, rappelez-vous, au tour précédent, arrêté un pénalty de Messi. Il avait eu un arrêt décisif sur une frappe de Mason Mount aussi face à Chelsea. Bref, voilà, c'est du grand tard, c'est du grand Courtois. C'est du très, très grand Courtois. Et il aime bien le dire lui-même. Mais non, il a clairement une grosse, grosse part à jouer dans cette qualification pour la finale du Real. Et pour moi, avec Alisson, c'est les deux meilleurs gardiens du monde pour l'instant. La grande différence, c'est le boulot qu'ont eu les deux gardiens dans cette édition de la Ligue des Champions. Parce qu'en regardant les stats, on se rend compte que Courtois, c'est le numéro 1 en termes d'arrêt effectué. 52, Alisson, 15 seulement sur l'ensemble de l'édition de la Ligue des Champions. Donc, il y a quand même une défense qui bosse, ou en tout cas un secteur collectif défensif peut-être meilleur d'un côté par rapport à l'autre. Il a pris 13 buts au total, Courtois, dont 11 dans cette phase éliminatoire. Donc, c'est dire que ce Real est quand même assez friable. Tout à fait. C'est ce que j'allais dire. Fébrile derrière et ça a encore plus mis en avant peut-être Thibaut Courtois. Et là aussi, je suis tout à fait d'accord avec Will sur le fait qu'on a un super duel à distance entre sans doute les deux meilleurs gardiens de cette compétition, cette saison. Et un Courtois à l'apogée, on l'a déjà dit. C'est l'ingrédient principal de la réussite du Real cette saison, évidemment avec Benzema. Et ce qui fait en sorte que cette équipe ait crainte parce qu'il a maintenu tout le temps cette équipe dans les différents matchs. En quoi il t'a impressionné cette saison-ci plus particulièrement, Will ? Les arrêts au moment clé des matchs, comme tu viens de le dire. Et au moment où le Real avait vraiment, vraiment besoin de lui, il a fait un arrêt, il a sorti un... Ouais, il y a eu un moment dans le match qui a changé chaque fois la donne et qui changeait le... Je ne sais pas comment on dit en français, mais le momentum du match. Et donc, ouais, quand ton équipe a besoin de toi, il faut être là. Et si on le compare à... C'est un poste complètement différent, mais à Kevin De Bruyne, qui au moment vraiment, vraiment super important et clé, s'est un peu fait désirer. Courtois était là et il a fait l'arrêt qu'il fallait, il a changé le match pour son équipe ou il a gardé son équipe dans le match. Donc, non, chapeau à lui. Avec une force mentale assez extraordinaire. Courtois qui s'est offert les services aussi d'un coach à distance qui lui envoie des vidéos par rapport à ses matchs et performances, ses arrêts. Des choses à améliorer, parfois sur des détails. Pour réessayer d'aller chercher les... On ne parle même plus de détails ici, c'est des micro-détails qui pourra encore s'améliorer. J'avais lu, si c'est la même, cette interview de son papa qui parlait en tout cas de la façon dont il s'était encore étoffé avec des entraînements spécifiques. Et aussi, le fait de jouer, vous allez peut-être rire, mais au paddle qui travaille les réflexes énormément parce que cette balle change de direction pour ceux qui ont déjà joué au paddle. Ce sport tellement à la mode. et que du coup, c'est quelque chose qui, non seulement pour son plaisir, mais pour travailler ses réflexes. Je trouvais ça très intéressant. Ses facultés motrices, Courtois qui s'est d'ailleurs offert les services d'un chef à la maison, donc qui a changé aussi son alimentation sur la dernière année et demie. Ça peut aussi entrer en ligne de compte pour améliorer ses performances. Jonathan, en fait, finalement, la Ligue des Champions, on sait dans son palmarès stratosphérique que c'est vraiment le seul trophée qui lui manque. C'est une obsession parce que là, c'est sa deuxième finale de Ligue des Champions. Il avait joué en 2014 le sommet atlético-Réal et le but de Ramos à la dernière minute. Ça, je peux vous dire aussi, c'est Thibaut qui le disait lui-même sur la Movistar à Val d'Ano cette semaine que Ramos, il a bien fait en sorte que Courtois n'oublie pas ce but qu'il avait encaissé. Il l'a bien, bien chambré. Mais plus sérieusement, il a un palmarès assez dingue niveau belge. Il n'y a que De Bruyne qui fait mieux. De Bruyne, c'est 17 trophées. Courtois, il en a 15, mais lui, il a déjà gagné une Coupe d'Europe alors que De Bruyne, il a collectionné les Coupes de la Ligue en Angleterre. Et voilà, il est venu à Madrid pour la Ligue des Champions. Son papa nous le disait il y a deux ans. Et juste pour compléter ce que vous disiez par rapport au progrès de Courtois, un chiffre encore. Alisson, c'est un arrêt toutes les 70 minutes, comme le disait Will. Courtois, c'est un arrêt toutes les 20 minutes en Ligue des Champions. Et c'est vrai qu'on parlait de ses progrès. Il y a les progrès aussi au jeu au pied. C'est Thierry Henry qui le soulignait. La passe qu'il fait sur Kamavinga, c'est celle qui amène le déséquilibre et qui permet au Real, plus loin, d'obtenir ce pénalty qui change tout en demi-finale. Oui, c'est une notion importante évidemment dans le football moderne. On va l'écouter, Thibaut Courtois. Bas Coupé, notre collègue Nernandofen, était à Valdewebas il y a de cela quelques jours et il lui a posé la question de l'obsession d'aller la gagner cette Ligue des Champions. Je vais tout faire samedi pour aller acheter la finale. Chercher cette finale, ce n'est pas vraiment une obsession mais il y a une grosse envie de mon côté d'aller chercher cette coupe aux grandes oreilles parce que j'ai le souvenir d'il y a huit ans, on évoquait cette finale perdue. C'était la décima, celle pour le Real, lui, portait les couleurs de l'Atletico. C'est le trophée que je veux absolument gagner. On va tout faire pour aller la chercher, voilà, pour les propos de Thibaut Courtois. On évoquait des nazars forcément, lui qui revient bien dans le coup, lui qui a retrouvé le sourire, qui a retrouvé le plaisir aux entraînements d'après tout ce que ses coéquipiers en disent, tout ce qu'Ancelotti en dit aussi d'après toutes les images qu'on voit filtrées à travers les réseaux sociaux. Oui, oui, mais maintenant j'ai appris à me méfier. Non, mais c'est vrai parce qu'il y avait aussi un moment un emballement sur la façon dont il s'entraînait, etc. Je trouve qu'on ne peut pas se baser là-dessus pour donner un avis sur son état. Alors, il a joué 26 minutes contre Cadix, puis il n'a plus joué contre le Betis, il est resté sur le banc tout le match. Moi, j'ai du mal à croire que Carlo Ancelotti pourrait en faire son joker de luxe dans cette finale-là, alors que par exemple Asensio, a souvent marqué, je pense qu'il est le troisième meilleur buteur. Mais tout est possible avec Eden. Alors, ça c'est intéressant, on va faire réagir Will dans quelques instants qui nous a déjà donné un petit peu son point de vue. Mais avant toute chose, on va écouter Eden Hazard parler lui-même de son état physique, de son état mental aussi. Comment se sent-il ? La réponse avec le principal intéressé. Ça va très bien, l'opération s'est très bien passé. J'ai bien pris mon temps pour revenir à 100%. Et là, je me sens bien. Il manque un peu des minutes de match, mais tout va bien, tout rame dans l'ordre. Je suis là pour jouer un rôle. Après, si je n'en joue pas, je n'en joue pas. Mais moi, dans ma tête, j'espère être là. C'est pour ça que je suis ici, c'est pour ça que je suis dans ce club. C'est pour donner le meilleur de moi-même et pour aider l'équipe. Voilà, si je peux aider l'équipe en une minute, en cinq minutes, en quinze minutes, je le ferai. Mais je suis là pour ça. Sentiment positif qu'on l'entend comme ça, qu'on le voit parler. Tout rentre dans l'ordre, dit-il quand même. On rappelle qu'il a retiré cette fameuse plaque au niveau de sa cheville qui lui a causé visiblement tant de soucis physiques. Toi, tu y crois vraiment, au joker de Luz, que peut être Eden Hazard ? Comme il dit, c'est sûr que le rythme de match et le rythme de jeu, il ne l'aura clairement pas ou il ne l'a clairement pas. Mais ça reste un joueur de un imprévisible. Il a l'air plus affûté que quand il est revenu de sa blessure la première fois. Et puis j'aime bien y croire, juste parce que c'est un Belge et que ce serait une belle histoire pour nous. Et puis clairement, il a un talent indéniable quand il est en pleine possession de son corps. Donc pourquoi pas. Capable de rentrer quand même et de faire basculer une rencontre ? Ça c'est clair. Si on n'a rien qui est capable. Mais voilà, on en parlera plus tard, notamment dans ma causerie. Mais il y a tellement de cartouches pour Ancelotti aussi. La cartouche Rodrigo s'il ne commence pas. La cartouche Camavinga. Donc Asensio, j'en ai parlé. Mais voilà, c'en est une de plus. Et pourquoi pas. Pourquoi pas que ce soit le héros ? Ce serait génial. En parlant des possibilités qui se fera Ancelotti, rapidement un petit coup d'œil sur la composition probable. Ou en tout cas sur la composition qu'on pourrait voir. On va se prêter à ce jeu-là. Sachant que tout le monde est disponible. C'est important de le préciser. Courtois dans les buts, pas trop de doutes. Mendy Carvara sur les côtés. Alaba, Militao dans l'axe. On y est. Tout à fait. Nacho a pas mal joué. Mais Alaba se rafite. Puisqu'il est joué là. Donc ça, il n'y a pas de surprise. Dans le milieu de terrain, Casemiro, Kroos, Modric, les trois fantastiques. Ou Camavinga comme surprise ? Dans une finale comme celle-là, je pense qu'il ne va pas faire de surprise. Et des gars qui en ont joué comme ça à la pelle, il ne peut pas s'en passer dans la finale. D'accord. Tout à fait. Benzema devant. Vinicius aussi. La seule incertitude qu'on a tous, que j'ai encore, Valverde, Rodrigo. Il a souvent privilégié l'option Valverde pour commencer. Rodrigo pour entrer. C'est ce qu'il fera pour deux raisons. Pour, comme souvent on le dit, un peu muscler son entrejeu. Avoir cette capacité de course d'infiltration. Mais aussi pour se donner cette cartouche-là de Rodrigo qui l'a fait à merveille dans la deuxième demi-finale où il a marqué deux fois. Oui. Moi, je pense plus à un rôle défensif de Valverde par rapport à Robertson de l'autre côté qui est un apport non négligeable si on regarde les stats. Donc, je pense que ce sera lui. Très bien. On aura la réponse samedi sur le coup de 20h. John, un petit focus là sur le duel à distance entre Karim Benzema d'un côté et le duo Mossala-Sadio-Mane de l'autre avec évidemment le ballon d'or en filigrane. Oui, le ballon d'or qui, quand même, semble promis à Karim Benzema même s'il perd cette finale de Ligue des Champions. Mais rien qu'en Ligue des Champions, ce qui est complètement fou, c'est que Benzema, il a 15 buts. Mané, 5. Salah, 8. Donc, vous avez bien compté, ça fait 13. Ça montre vraiment à quel point c'est sa saison. Et surtout, il a marqué lors des matchs qu'il comptait. On évoquait avant le nombre de buts encaissés par Tibo Courtois lors de la phase à élimination directe. Un fait au même stade, c'était complètement dingue. Oui, c'est hallucinant. C'est vrai, on dit toujours avoir un grand gardien, un grand attaquant dans ce genre de tournoi, que ce soit au niveau européen, au niveau international, avec les sélections, c'est ce qui vous fait gagner des tournois. Mais comme le soulignait très bien Will et comme vient de le faire Jonathan, être présent dans les moments clés, être décisif dans ces moments-là, d'un rectangle à l'autre. Et voilà, avec Courtois et Benzema, d'un côté et de l'autre, ils sont parés. C'est pour ça qu'ils font tellement peur et la réussite avec laquelle ils l'ont fait tout au long de la Ligue des Champions font une sorte d'épouvantail dorénavant pour Liverpool. Liverpool et quelques incertitudes quand même, John, si on fait le point sur le noyau à disposition du Hurkan Club. On a parlé de Divo Corrigui, quoi qu'il arrive haute pour la finale. Mais il y a encore pas mal de points d'interrogation, notamment dans le milieu de terrain avec Fabinho et Thiago. Alors, la bonne nouvelle du côté de Liverpool, c'est que Thiago, il a repris l'entraînement ce jeudi. Il était sorti à la mi-temps contre Wolverhampton, un petit souci musculaire. Il tirait un peu la gueule, pour être très honnête. Là, Liverpool va tenter le coup avec lui. Fabinho, lui, il a été touché aux ischios contre Attenville le 10 mai dernier. Il s'est entraîné normalement cette semaine. Il y avait aussi des points d'interrogation autour de Van Dijk et Salah, qui, eux, étaient dans le creveau Wolverhampton. Van Dijk, lui, est assez sur le banc, Salah, il est rentré parce qu'il fallait marquer. Et voilà, eux, ils se sont fait mal contre Chelsea. Pour Salah, c'était aux adducteurs. Van Dijk, c'était aux genoux. Mais ça va mieux. Après, Fabinho, il y en aura un des deux qui ne sera au moins pas à 100%. Il y a toujours l'alternative inversa. Mais voilà, c'est pas du tout le même type de joueur. Je pense que de toute façon, on va forcer, quoi qu'il arrive, pour cette finale-là. Si on se prête au jeu de la composition de Liverpool, on devrait s'orienter vers quelque chose quand même de classique. D'assez classique. C'est juste voir qui va accompagner Van Dijk en défense centrale. Est-ce que ce sera Matip ? Est-ce que ce sera Konaté ? A priori, Konaté, quand même, vu sa saison, non ? Oui, non, clairement. Mais Matip, en Première Ligue, en tout cas, a été énorme aussi. Après, ce sera Alexander Arnold, quelqu'un à côté de Van Dijk, Robertson, en défense en tout cas. Et puis le milieu de terrain, la question se pose de qui va jouer ce rôle de sentinelle en 6. Mais au-dessus de ça, il y aura certainement le capitaine Anderson. Et puis le trio d'attaque peut faire, on l'a vu, très très mal. Avec la question de savoir si Diaz ou Jota commencent. Diaz qui a fait la différence face à Villarreal. C'est lui qui pratiquement qualifie Liverpool. Petit avantage pour Diaz quand même. Dans le milieu de terrain, tu vois Anderson, même si Fabinho est prêt ? Oui, je ne pense pas qu'il va enlever Anderson. Keita, un des deux qui saute, Thiago ou Keita ? Thiago ou Keita, et je pense Keita. Keita, oui. Je pense que ce sera... Oui, à voir. Si on devait, messieurs, déterminer une clé du match, si vous deviez tactiquement opter pour une clé ? Le milieu du Real face à ce rouleau compresseur physique qu'est Liverpool, comment ils vont réagir à ça ? Et justement, cette composante Valverde ? Will ? Oui, la gestion des deux latéraux de Liverpool avec un Trent qui aime bien se trimballer à l'intérieur et un Robertson qui met des galets de tâche 24. Donc, on va contrôler et à regarder surtout. Oui, et puis voir aussi comment leur faire mal dans leur dos. Parce que si vous avez Vinicius là, dans le dos d'Alexander Arnold, ça peut faire des dégâts. Je ne sais pas si vous avez vu l'image d'Alexander Arnold avec ses capteurs sur la tête lors d'un entraînement. C'était hier ou avant-hier. Donc, voilà, pour voir comment ils réagissaient neurologiquement sur l'exercice des coups francs, visiblement. Des coups francs et des pénalités, apparemment, oui. C'est assez dingue, ça. C'est assez novateur. On sait qu'ils utilisent beaucoup d'aspects vraiment technologiques et même plus loin au niveau de la physique. Oui, non, le club est très ouvert à ça. Et ça se fait de plus en plus, entre guillemets, dans le monde du foot pro. Donc, non, c'est intéressant. Oui, à voir si ça aura un impact. En tout cas, en attendant, sur les deux finales disputées, que ce soit en Coupe de la Ligue et en Cup, ils ont été au péno, au tir au but, et ils ont gagné cette séance de tir au but. Psychologiquement, ça a son importance. Allez, on enchaîne, messieurs, dans cette dernière du Champions Club avec la causerie, désormais. Et Thomas Châtel va prendre le rôle, il l'a dit tout à l'heure, de Carlo Ancelotti. Je rappelle juste que lors des trois dernières éditions de la finale de Ligue des Champions, ce sont trois coachs allemands qui nous ont emporté. Klopp, Flick, Tuchel. Est-ce qu'Ancelotti va briser cette série-là ou pas ? Est-ce qu'il va devenir le premier à la gagner quatre fois en tant qu'entraîneur ? En tout cas, on est dans le vestiaire du Real. On est avec Ancelotti, elle est sien, et on écoute Thomas. Les gars, je ne vais pas être très très long avant une finale, ça n'a pas de sens. Je vais juste revenir sur nos atouts. Ça me paraît important qu'on prenne conscience de tous les atouts qu'on a en main pour cette finale. La fraîcheur mentale, on en a déjà parlé. La fraîcheur physique, elle est à notre avantage aussi par rapport à cette équipe de Liverpool. La crainte qu'on inspire chez nos adversaires, pas pour rien qu'on nous appelle les indestructibles. Notre flexibilité tactique grâce à nos profils différents, grâce à notre banc, par exemple, Camavinga pour Kroos, Valverde pour Rodrigo. Tous ces changements sont éventuellement possibles dans un sens ou dans l'autre. Notre réalisme dans les deux rectangles, avec nos deux fers de lance dans les deux rectangles Courtois et Benzema, les infaillibles. Notre expérience, les imperturbables Modric, Kroos, Casemiro. Tout ça, les gars, fait en sorte qu'on peut entamer cette finale avec une énorme dose de confiance. Mais en face, il y a un adversaire. Pas n'importe qui. Et là, je voudrais insister sur trois points de cet adversaire. La paire centrale, Van Dijk-Konate, Van Dijk-Matip, elle peut être en difficulté face à la mobilité de Vini, de Rodrigo éventuellement. Et donc, il faudra absolument tenter des courses intérieures de votre côté, les gars. Obligez Robertson et Arnold à rester bas, là aussi. Vini et Rodrigo, vous allez avoir un rôle important. Faites-les défendre, s'il vous plaît. Faites-les partir de loin. Et alors, pour nos défenseurs, évitez les 1 contre 1 sur les côtés. Dias, Salah, sont très, très dangereux. Évidemment, je ne vous parle pas de Mané ou Jota, s'ils sont là. Voilà, les gars, une seule conclusion. Et c'est une conclusion qui est dans notre ADN, qui doit être dans notre ADN ici au Real. Le Real ne joue pas ses finales. Madrid les gagne. C'est vrai, c'est vrai. Et ça fait partie de l'institution madrilaine sur les 7 dernières finales disputées par le Real en Ligue des Champions. 7 victoires. Bon, bon, Carletto, il connaît tout ça par cœur. Carletto dans l'émotion, là. On sent qu'au niveau tactique, il insiste sur certains points. Mais c'est surtout au niveau du management pour encourager, pour les convaincre de le faire. c'est à ce niveau-là qu'il est peut-être le plus impressionnant, lui. Carletto Ancelotti, ouais. Mais moi, je veux parler de Thomas Châtel. Ça fait des années que je lui dis qu'un jour, il sera mon adjoint, mais il ne le sait pas encore. Il est magique. Mais si vous revenez, ce sera, enfin, si tu reviens, ce sera à toi de te mettre dans la peau d'un entraîneur pour la cause. Ça ne vaut pas ton speech à l'époque du Lears. Je pensais qu'on l'aurait oublié celui-là. Ah non, il est d'ailleurs encore disponible sur YouTube. Peut-être une petite recherche. Vous tapez Will Still Lears et vous allez vous régaler. Merci Thomas. On passe désormais à La Belle Histoire. Et dans quelques instants, on va aller bien sûr rejoindre Jonathan Lange qui va nous conter le récit de la vie d'un certain Luis Diaz qui pourrait être la belle surprise comme il l'avait été face à Villareal, lui qui était le game changer de cette rencontre en rentrant à la pause le Colombien qui avait été décisif qu'on avait découvert sous le maillot de Porto dans cette première partie de saison. Liverpool a quand même cassé sa tirelire. Plus de 60 millions d'euros pour ce joueur qui a donc offert déjà des buts à ses coéquipiers qui a déjà marqué aussi. C'était face à Benfica. Si vous nous suivez que ce soit en télé ou que ce soit via YouTube, d'ailleurs vous pouvez voir ces images de Luis Diaz qui porte désormais le numéro 23. On est toujours dans l'anticipation au niveau des transferts du côté des Reds avec Luis Diaz. On en a encore un bel exemple. Alors, Luis Diaz, l'histoire du jour. John. Oui, tu le disais, Vincenzo, il a tout changé. C'est l'homme qui a permis au Reds de Torpied sous-marin jaune avec ce but qui compte presque double et dans la place de Iota des chiffres qui donnent le vertige. 36 ballons touchés, 90% de passes réussies, 4 tirs, 4 dribs réussies sur 4, 4 duels gagnés sur 5. Je pense qu'on peut le dire, Luis Fernando Diaz Maralunda de son nom complet a renversé Villarreal. Pourtant, les Espagnols, ils auraient dû être prévenus parce que l'histoire leur a appris à se méfier des Wayous. Alors, les Wayous, c'est un peuple amérindien. C'est le plus important colombier du Venezuela. C'est le seul qui a résisté aux conquistadors espagnols et Diaz, c'est l'un d'eux, c'est l'un de leurs plus fiers descendants. Ses origines indiennes, elles lui ont même permis de discuter la Copa América des peuples indigènes. On est en 2015, il a alors 17 ans et c'est là qu'il se révèle. Tous les ordres d'un certain Carlos Valderrama, l'idole capillaire de Thomas Châtel, il faut le dire. L'athletico Junior le repère, le teste, l'engage, c'est l'heure de l'envol. Diaz qui est de Barrancas, cette terre abandonnée par le pouvoir central de Bogotá, ravagée par la corruption et la déforestation pour Barranquilla à 7 heures de boiture de là. Direction la frénésie de la 4ème ville du pays, la maire des Caraïbes le fout de haut niveau, sauf qu'il n'a pas le physique de l'emploi. 1,78 m pour 50 kilos, comme pour mieux rappeler qu'il vient d'une province épargée par la malnutrition où la crise alimentaire fait entre 2008 et 2016 5000 victimes chez les enfants de son âge. Diaz, il est placé en couveuse au FC Barranquilla en 2016. Il mange de la musculation mais il mange surtout des pâtes au petit déjeuner pour prendre 8 kilos. Logique finalement quand on est surnommé El Fideo ou La Nune comme Vincenzo Turo. Un an D2 puis deux ans D1 donc à l'athletico. Diaz est un peu couré, couré, vous ne l'attraperez pas. Même pas l'Antwerp qui s'intéressait à lui, même pas le Zenith ou Cardiff avec qui il avait signé un pré-contrat. Non, c'est Porto bien renseigné par Rames Rodriguez et Radamel Falcao qui va finir par décrocher le gros lot. Chez les Dragons il crache le feu avec 41 buts en deux ans et demi 19 passes décisives un titre de champion une coupe du Portugal une super coupe et un titre de meilleur joueur du Portugal il marque les esprits et surtout celui du club convaincu lors de la phase de groupe. Tottenham est dessus mais les Reds vont plus vite 45 millions tout de suite 15 millions en bonus pour s'approcher des 80 clauses libératoires. Diaz il débarque sur les bords de la mer c'est 7 si l'heure. C'est le premier mot à ses friots ou sa caille en version française ce qui depuis ne l'a pas empêché d'être très très chaud. Ah oui comme Jonathan qui est toujours bouillant et bien renseigné pour ses histoires à chaque fois assez dingue le parcours de Luis Diaz comme quoi ce n'est pas toujours très rose pour accéder j'ai envie de dire aux soirées de Ligue des Champions le parcours est fou. Il faut souligner le nez fin souvent de Liverpool quand même quand on voit en termes de rapport qualité prise ce qu'il transfère c'est assez incroyable. Et que dire de Porto entre parenthèses surtout sur le continent sud-américain. Est-ce qu'il a préparé un petit quiz où il était trop occupé à la piscine Jonathan ? Le quiz est prêt monsieur. Ah le quiz est prêt attention je préviens Will quand même que rares sont les consultants à avoir gagné un quiz je l'ai fait cette année mais il l'a oublié Non 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 rare j'ai dit rare on y va mais j'ai un peu peur aujourd'hui de connaître le goût de la défaite Le thème du quiz d'abord Ils ont joué pour les deux clubs messieurs D'accord Cinq ans dans l'un cinq ans dans l'autre j'ai gagné la Ligue des Champions avec les deux clubs et je suis le seul dans ce cas-là j'ai même fait pleurer Vincenzo Tu peux y aller quand tu sais tu dis Xavier Alonso Bien joué 1-0 J'ai peur Allez Le deuxième J'ai passé une saison au Real en 2012-2013 quand j'étais prêté par Rio Avey J'ai joué un match en équipe première sous José Mourinho le 8 mai 2013 2-0 Il va nous mettre une raclée c'est sûr À Liverpool je suis une légende une vraie au Real j'ai été un échec un vrai même si j'ai eu 16 ans 45 mois Non Moi j'ai gagné mon ballon d'or avant de signer en espace 3-0 pour les compétences Bien vu John Comme Fabinho j'ai joué au Real à Monaco et à Liverpool même tercés dans l'ordre comme Fabinho j'ai brillé sur le rocher lors d'une épopée encore plus belle Bien joué et réduit le score Allez un petit dernier pour la route À mon époque en 1999-2000 j'ai été le joueur le plus cher de l'histoire du Real avant que Zinedine Zidane dépasse C'est à peu près la seule trace que j'ai laissée là-bas car comme je m'avouais je me demande encore ce que je foutais là-bas je suis resté qu'un an au Real et encore moins longtemps à Madrid à Liverpool de janvier à juin 2002 quand j'ai retrouvé Gérard Houllier je suis un grand ami de Khalilou Fadiga Ah oui 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 non 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 ah putain le français Exactement C'est la ma pongole non ? Le centre-avant français Ah Djibril Sissé ? Non mais non il n'a pas joué au Real Non 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 Je ne sais pas qui c'est Attends Chelsea Manchester City il était dans le quiz précédent Bolton Merci au revoir Nicolas Nelka Ah oui Allez on passe au débat belle victoire des consultants aujourd'hui Choisis ton camp Alors une question messieurs le dernier débat de la saison après l'échec Kylian Bappé qui a donc vous le savez décidé de rester à Paris à moins que vous n'ayez fait un bref aller-retour sur la lune et que vous n'êtes pas au courant qui le Real Madrid doit désormais transférer en priorité c'est la question du jour ils ont chacun une minute pour y répondre et on commence par Jonathan Lange une minute c'est parti Qui ? Alors on a beaucoup resté en défense l'an dernier Real on attaque un peu plus tôt un peu moins au milieu devant Eden ce sera l'homme de la saison prochaine c'est pas moi qui le dis c'est lui enfin c'est plutôt Thibaut Courtois qui a dit que c'était Eden qui lui avait dit bref au moins pour renforcer le milieu il y a Kamavinga il y a Valverde il doit y avoir Aurélien Chouameni 22 ans avec lui le futur c'est maintenant avec lui c'était facile pour un entraîneur là c'est Philippe Clément qui le dit avec lui ça va marcher c'est déjà écrit la concurrence il s'est gérée il suffit de voir comment il s'est imposé en équipe de France dès sa première sélection contre l'Ukraine vous vous rappelez du match contre l'Espagne en finale de la Ligue des Nations personne pour parler de l'absence d'Ngolo Kanté qui est peut-être le plus indispensable de tous ou le plus difficile l'a remplacé en bleu l'atout de Chouameni polyvalence Sentinelle, Relayeur double pivot A2, A3 il gère mieux que Slam le seul problème c'est le prix c'est 80 millions et Paris et Liverpool sont à l'affût même si Chouameni l'a dit lui il préfère le Real où il a tout pour réussir Aurélien Chouameni donc le choix le choix de Jonathan on va écouter Thomas maintenant qui le Real doit transférer ce sera Will qui tranchera d'ici une minute je pense que le Real doit chercher un profil qui puisse à court terme compléter Benzema qui sera encore là évidemment pour au moins une saison et à long terme le remplacer comme numéro 9 et à ce titre là je trouve qu'un garçon comme Léao a ses qualités là à savoir pouvoir jouer éventuellement à côté ou sur l'aile et être éventuellement centre avant à plus long terme meilleur joueur de série A 1m88 22 ans 11 buts 10 à 6 profil d'avant-centre et délier puissant rapide technique c'est l'avenir et j'ajouterai à ça puisque le budget il est là Kane qui est une garantie de but à court terme plus complet que Lewandowski c'est le style du Real aussi c'est le style de Benzema c'est le plus ressemblant à Benzema et il a seulement 28 ans par rapport à Lewandowski qui en a 33 ans s'ils prennent ces deux là je pense qu'ils sont parés avec sur les ailes il ne faut pas oublier Rodrigo Vinicius et Hazard ça c'est une fameuse doublette quand même Léo Harry Kane pour Thomas face à Chouameni de l'autre côté qu'est-ce que t'en penses qu'est-ce que t'en dis je suis d'accord avec tout le monde mais j'ai en plus tendance à choisir le clan Thomas parce que j'ai peur que Chouameni marche sur les sur les pattes de Kamavinga qui a déjà un gros gros potentiel mais les A.O. ils pourraient marcher sur les pattes de Vinicius par exemple s'ils jouent à gauche et Kane sur ceux de Benzema ouais mais mais c'est plus complémentaire d'une manière ou d'une autre et c'est plus plus logique je trouve dans le choix et est-ce que ce serait pas un petit peu plus galactique aussi puisqu'ils sont passés à côté des Mbappé qui leur referaient aussi cette vitrine-là à ce niveau-là il faudra voir comment le Real va réagir on termine messieurs par les pronos par le prono du jour les pronos oui pour les pronos tout au long de la saison il n'y avait qu'une seule adresse pronopix.be merci à toutes et tous d'avoir participé de manière si massive il y avait d'énormes prix à gagner et notamment des places pour la finale de samedi ce Liverpool-Real qui va l'emporter Liverpool ou Real Will le coeur anglais mon coeur me dit Liverpool mais ma tête quelque part me dit le Real Liverpool Liverpool pour le choix du coeur donc tir au but Liverpool tir au but Liverpool John à l'instance compliqué un peu les mêmes arguments que oui mais allez on va dire le Real voilà je vous dirais aussi le Real donc de Liverpool de Real et donc une finale hyper indécise une finale qu'on espère excitante aussi à vivre merci Thomas avec plaisir merci pour cette dernière merci Will d'être venu passer une petite heure merci merci ce sera un beau voyage et ce sera une belle finale on espère on laisse Thomas repartir au FC Saint-Michel pour le tournoi de l'ascension qui se déroule jusqu'à dimanche soir on laisse Will repartir à ses futures occupations qui seront encore inconnues encore inconnues et on laisse repartir Jonathan Lange à la piscine puisqu'il profite de quelques jours de vacances bien méritées mon cher John avec plaisir merci à toi pour toute la taison merci c'est gentil merci à vous messieurs et merci à vous de nous écouter en podcast ou en télé à bientôt ciao ciao